salut si vous suivez la chaîne vous avez peut-être remarqué que deux vidéos ont sauté ce matin c'est l'atp qui a décidé de bloquer certains de mes contenus et notamment les digest de cincinnati dans lesquels j'utilisais des palettes animés on va revenir en détail sur ce qui s'est passé sur tous les enjeux autour de la chaîne sur cette censure de la part de l'atp et je vais envoyer des scuds dans tous les sens on va commencer si vous le voulez bien par eh bien ce qui s'est passé en termes d'annonces ça a été un mail que j'ai reçu à 9h54 ce matin donc nickel je suis en train de préparer le digest je suis en train de mettre les derniers petits coups de polish sur la vidéo du jour et puis je reçois ce mail qui revendique des droits d'auteur bonjour service volet le titulaire des droits d'auteur à revendiquer du contenu utilisé dans votre vidéo à l'aide de content id par conséquent votre vidéo a été bloqué et ne peut plus être visionné sur youtube voilà je reçois ça un petit peu agar je reçois donc les détails sur le tableau de bord avec de la minute 1 32 à 9 57 donc quasiment toute la vidéo votre vidéo est bloquée parce que vous avez utilisé des droits alors je ne conteste pas ce qui s'est passé je sais je suis pas complètement con non plus je sais que utiliser 20 30 secondes de footage ce n'est pas autorisé normalement par l'atp et si on essaye tranquillement à d'utiliser notre intelligence un tout petit peu pour essayer de réfléchir à la situation pourquoi j'utilisais des palettes animées déjà parce que beaucoup d'entre vous me l'avez réclamé et voulait un peu plus d'animation dans ces digest tactique je pense que ça apportait une plus value à la chaîne ça apporte une plus value également à mon traitement et puis ça permettait de valoriser le produit valoriser les matchs les joueurs le produit le circuit atp donc je trouve que c'est complètement contre productif mais ça on va y revenir dans un deuxième temps donc je comprends pas vraiment la décision de l'atp à ce niveau là c'est à dire c'est un blocage en règle qui est totalement idiot qui est basé sur le règlement mais il n'y a pas vraiment de sensibilité il n'y a pas vraiment de compréhension des enjeux de la chaîne de ce que j'essaye de faire avec services volés et puis c'est pas non plus le premier problème que j'ai avec l'atp déjà au début de la chaîne si vous suivez la chaîne depuis un an un an et demi maintenant j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux l'utilisation de deux trois secondes de footage mais il pète un câble il bloque immédiatement et je trouve que c'est une institution complètement idiote il est temps de le dire aussi parce que ça va nous permettre d'élargir sur différents sujets cette censure que j'ai subi ce matin vous êtes des demeurés en fait et tout le monde se fout de votre gueule mais ça vous devez le savoir en fait vous devez le voir sur les réseaux sociaux on a vu alors il n'y a pas que l'atp il ya aussi rappelez-vous à roland-garos on pouvait même pas voir les extraits des matchs sur le web français parce que c'était bloqué par france télévision il ya plein de bêtises comme ça et à l'atp c'est pareil l'utilisation des droits la gestion des droits vous êtes hyper à cheval hyper au taquet alors soi-disant vous pensez à l'après big three vous êtes en train de développer un tennis avec la nexgen etc mais non regardez ce qu'on fait sur la chaîne avec sans filet bas c'est la deuxième chaîne qui couvre l'actualité tennistique d'une manière quotidienne et vous détruisez le travail vous détruisez le boulot qui est effectué au mépris de la finesse de de la plus-value que j'essaie d'apporter à ce sport vous détruisez tout simplement le travail qui est effectué et vos priorités permettez moi de vous le dire si je peux me permettre elles sont complètement étranges vous passez plus de temps à censurer sur les réseaux sociaux plutôt qu'à promouvoir vous même votre produit et puis bah on les attend à vos palettes tactique technique elles sont les sous les palettes si vous avez les droits vous avez les images bah faites vos palettes animé aussi en fait plutôt que de censurer celles des autres donc ça c'est toute la partie censure des réseaux et communication totalement idiote on a bien vu un des qu'on utilise de trois secondes de footage vous bloquer en masse même des gros comptes comme matraquette titifam également qui a subi pareil censure donc il ya ça dans un premier temps et aussi comment ça se fait les gars qu'il ya que 100 joueurs qui sont capables de vivre de leur passion de leur métier d'être tennis man professionnel en dehors du top 100 les mecs galère les mecs sont en chien on a vu également sur la tournée américaine n'y avait aucune offre pour les joueurs qui sont au delà la 150e place en fait tout ce qui vous intéresse vous c'est les palettes vos droits votre argent faut rentrer le pognon c'est pas du tout pensé pour les fans pas du tout pensé pour les personnes qui s'intéressent à ce sport non vous êtes là vous vraiment très cadré très strict par rapport à vos droits vous bougez pas et puis allez vous faire foutre à les autres si ça vous pose un problème il faut surtout pas faudrait surtout pas que les gens s'intéressent à ce sport notamment sur les réseaux sociaux faudrait surtout pas qu'on poste des gifs rigolos de trois quatre secondes non non à vous allez bloquer parce que c'est vos droits et puis c'est comme ça il ya pas à chier alors il ya ça dans un premier temps il ya aussi je trouve parce que j'essaie de faire je travaille pour vous gratuitement vous devriez utiliser mon travail et le promouvoir me filer les extrêmes filer des opportunités de d'améliorer mon contenu je travaille pour vous je valorise le circuit il ya plein de personnes qui m'ont envoyé des dm des commentaires également qui m'ont dit un service volet ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier sur le circuit j'adore les palettes tactique mais de vdf il a l'air sympa titipas il a l'air sympa ce vrf il est intéressant à garder les gens se réintéressent au tennis notamment grâce à mes vidéos alors c'est pas non plus des milliers des milliards de personnes attention mais à petite échelle déjà c'est un travail qui est vertueux c'est un travail qui est positif qui est fait dans votre direction qui va dans votre sens et vous l'anéantissez vous l'annihiler sous prétexte que j'utilise quelques droits par ci par là donc c'est vraiment une organisation mais de vieux croutons de je suis désolé le dire crûment mais de vieilles merde vous êtes des vieilles merde attention je précise encore une fois c'est très important que je sais savais pertinemment qu'utiliser des footages 10 15 20 secondes ça comportait un risque je l'avais déjà expérimenté par le passé et le blocage il est juridiquement totalement validé j'ai pas enfin je suis pas en train de plaindre de ça c'est pas l'objectif de cette vidéo l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer à quel point c'est difficile très très difficile de produire du contenu tennis quand vous êtes bloqués de cette façon en plus parfois je vois des personnes qui ré-upload des matchs entiers ou qui passent des extraits et eux leurs vidéos comme par hasard elle reste sur la plateforme mais des créateurs de contenu qui essayent de pousser un peu le niveau qui essaye d'augmenter la qualité du débat qui essaye d'augmenter le niveau de la réflexion tactique et bien vous les bannissez vous les bloquez et ça m'amène au sujet principal de la vidéo service volé emmerde le microcosme tennis tic c'est une chaîne poil à gratter c'est une chaîne qui embête ce microcosme je le sais alors comment est ce que vous expliquez déjà que personne dans le milieu ne m'a jamais fait de publicité à part sans filet un tout petit peu d'ailleurs sans filet que je remercie que j'embrasse benoît melin marie belgeant etc je vous remercie vous avez fait une publicité pour moi à la fin de l'année dernière mais tous les professionnels tous ceux qui sont installés en france et à l'étranger mais bon à l'étranger ce serait un peu compliqué mais en france au moins vous connaissez ma chaîne en plus vous savez qu'elle existe souvenez vous par exemple j'avais parlé de l'équipe pendant les jeux olympiques dans la seconde les mecs ont répondu au taquet les gens du milieu observe ce que je fais je le sais quand j'ai publié ma vidéo sur muratoglou j'avais 250 abonnés ça a fait et je le sais grand bruit dans le microcosme tennis tic patrick muratoglou a vu cette vidéo il a détesté et donc l'idée depuis le début a très clairement c'est moi contre le reste du monde c'est nous en fait toute la communauté des gausses contre le reste du monde dur à pas d'aide extérieure ça je l'ai bien compris je l'ai bien assimilé c'est comme ça et puis ça montre aussi à quel point vous avez vu les personnes qui sont accrochées à certains postes et notamment dans le milieu tennistique où on est très individualiste on pense vraiment à sa gueule à ses intérêts eh bien on n'a pas envie de diffuser la bonne parole on n'a pas envie de dire tiens regarde une petite chaîne youtube qui est pas mal allez la voir si les personnes avaient fait de la pub déjà on serait pas à 5000 abonnés là on serait minimum le double mais vous voyez que bon non il ya tout intérêt à garder nos précieux avantages et puis faudrait surtout pas diffuser la bonne parole il ya toutes ces personnes j'en profite pour le dire dans cette vidéo vous manquez de courage vous manquez d'aplomb vous pourriez aider vous pourriez pousser il ya je sais qu'il ya certaines personnes dans le milieu qui peut être se réfrènent de pouvoir faire la publicité de service volet vous vous empêchez de le faire parce que ma peut-être les vignettes parce que le ton dérange parce que il ya une liberté comme je disais de ton qui est jalousé par certains d'entre vous dans le milieu mais c'est comme ça moi je changerais pas ma formule ma façon de procéder et puis c'est à vous de vous adapter et de toute façon le nouveau monde maintenant est en quête de vérité qui est de transparence ce que vous n'offrez pas donc tout ça en fait je pense que vous le comprenez bien ça concourt au fait que la chaîne elle dérange à la chaîne et pose problème que ce soit au niveau extrême supérieur de l'atp ou aussi à petite échelle dans le microcosme français la réaction c'est soit entre guillemets du mépris mais je sais que les gens regardent en somme somme vous n'allez pas me tromper vous regardez exactement ce que je fais précisément parce que c'est une chaîne faille pas beaucoup de chaînes tennis de toute façon en france et puis là on arrive à un stade où il ya une base un socle très solide de trois quatre cinq mille personnes qui suivent activement la chaîne et puis il ya un contenu qui est proposé qui essaye de niveler le truc vers l'eau et ça je pense que ça a créé des tensions des rancœurs peut-être des jalousies il faut pas me la mettre à l'envers en fait je suis bien conscient de ce qui se passe je suis bien conscient des difficultés mais il faut savoir aussi un truc c'est que cette chaîne se nourrit de ces difficultés moi personnellement je joue pas un rôle c'est moi exactement vous avez bruit de décoffrage alors je vous donne pas mon prénom mon identité mais c'est moi là en face de la caméra je vais vous donner une petite comparaison en fait les personnes qui me soutiennent activement et j'ai reçu déjà un pas mal de messages de soutien par rapport à la situation sur twitter mais également sur mon poste que j'ai publié que je vous ai pas montré d'ailleurs il est où je vous le montre attendez bougez pas ici le poste que j'ai publié a déjà pas mal de réponses donc il ya vraiment des soutiens ça fait extrêmement plaisir mais paradoxalement moi je me nourris plus de la difficulté plus des haters c'est à dire que plus il ya des messages haineux qui s'attaquent à ma personne qui essaie de moquer mais certains tics de langage des petits trucs ici et là vous m'atteignez pas en fait vous êtes le feu qui nourrit ma rage d'essayer de percer dans ce youtube game vous ne m'aurez pas que ce soit l'atp que ce soit le microcosme français que ce soit toutes les difficultés en fait il ya rien qui arrêtera l'ascension de cette chaîne donc voilà j'espère que le message est passé je sais pas si j'ai tout dit j'ai peut-être oublié deux trois trucs en tout cas l'atp déjà bravo à vous d'avoir réussi à organiser le deuxième semestre de la saison 2021 il ya quelques semaines simplement on a appris qu'il n'y a pas tournée asiatique c'est très bien pour les joueurs qui doivent se préparer pour la fin de la saison et puis bon courage également pour l'après big free parce que vous préparez vachement bien le terrain en bloquant des chaînes comme moi qui essayent de niveler le niveau par le haut voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve pour l'us open dès vendredi pour un débrief du tableau avec charlotte et un digest quotidien à partir du premier jour de l'us open jusqu'à la fin on va se régaler si vous kiffez la chaîne à pouces abonne commente c'est très très important pour l'ascension de la chaîne on se retrouve très vite ciao